Un avion éthiopien s'écrase après son décollage de Beyrouth au Liban. Plus de 90 personnes se trouvaient à bord. Catastrophe aérienne au large du Liban. Un avion de ligne de la compagnie Ethiopian Airlines s'est abîmé en mer Méditerranée tôt ce matin. Selon des sources à l'aéroport de Beyrouth, l'appareil transportait au moins 90 personnes, 82 passagers plus l'équipage. Au moins une cinquantaine de passagers seraient de nationalité libanaise. L'avion éthiopien, un Boeing 737-800, a disparu des écrans radar seulement quelques minutes après son décollage de Beyrouth. Certains habitants d'un village situé à quelques kilomètres au sud de la capitale libanaise disent avoir vu une boule de feu au loin. On ne connaît pas encore les causes de cette catastrophe aérienne, mais l'appareil a décollé par très mauvais temps. Sous-titrage Société Radio-Canada